Musique Le défilé militaire et civil auront donc lieu le 1er août, c'est-à-dire le jeudi prochain. Et dans le cadre des préparatifs de ce défilé, les forces de l'ordre, toutes catégories confondues, présentes ici à Nathitiengou ont voulu quand même s'exercer pour une seconde fois. C'est la deuxième fois que ces forces de l'ordre s'exercent dans le cadre d'une fête réussie, d'un défilé réussi, un défilé sans pareil dans la ville de Nathitiengou. Les populations de la ville de Nathitiengou et environ auront donc droit à un défilé militaire et civil. Nous avons la fanfare que vous écoutez déjà en fond sonore, qui est ici à Nathitiengou. Et voilà également tout cela que vous voyez dans le cadre bien sûr de la réussite de ce défilé militaire ici à Nathitiengou. Alors ceci dit, le 59e adversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale sera sans doute à réussir avec ce beau défilé que les populations de la ville de Nathitiengou auront donc à présenter ici même. Et voilà vous voyez les différentes forces de l'ordre, les eaux et forêts, les sapeurs-pontiers, les militaires, la police républicaine également. Cette mobilisation se situe dans le cadre des festivités du 1er août, dans trois jours. Donc nous sommes aujourd'hui sur le terrain pour faire notre dernier exercice, pour caler tout ce qui ne va pas, dans l'espoir de donner aux populations une belle prestation le 1er août. Donc ici il y a la police, les eaux et forêts, l'armée. Donc on est à notre dernier entraînement. Ce que j'ai vu c'est satisfaisant. Ce que je vais dire aux populations de la ville de Nathitiengou, c'est de sortir le 1er pour venir voir. C'est pour eux le défilé. Ils respectent les prescriptions des forces de l'ordre. Ce n'est pas pour l'ébrimer, c'est pour faciliter la tâche pour que nous puissions avoir un beau défilé. Monsieur bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez ? Très bien, très bien. Alors le défilé militaire, l'exercice, comment vous l'appréciez ce baptême ? C'est très bien, c'est très bien. Sincèrement j'apprécie, surtout la dernière marque que je viens de le voir là, sincèrement. C'est très appréciable. Merci. En tant que la chef des forces de l'armée, je suis en train de suivre le second exercice. Mais je vois que c'est très bon. Avec ça, le troisième passage, je pense que le jour de l'exercice est très très parfait. C'est efficace et c'est très génial. Ah oui, ça va ? Ça va bien. Alors tu viens de suivre le défilé militaire, comment tu apprécies ça ? J'apprécie ça parce qu'ils ont bien marché, ils ont bien fait. Comment les militaires, les soldats, les simples pompiers sont souvent en forme et que c'est bon. Et ils n'ont pas à continuer comme ça jusqu'à l'année prochaine, on va continuer. Donc ça veut dire que le jeudi, tu seras là pour suivre le défilé, c'est ça ? Oui. Tu as suivi le défilé civil, le défilé militaire tout de suite ? Oui. Alors comment tu apprécies cela ? C'est bon et c'est doux. C'est bon et c'est bon et c'est bon. C'est bon et c'est bon et c'est bon. agissent dans la cohésion pour la prévention de la peur et la vérité. Voilà un peu comment cela se fait, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Cassoa TV. Ceci dit que la fête du 1er août à Natitengou, le 59e adversaire de la session de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, sera sans pareil, avec bien sûr ce défilé militaire que vous êtes en train d'observer, mesdames et messieurs, amis de Cassoa TV. La fête, elle se prépare déjà et vous le voyez déjà à travers donc ce deuxième exercice que nous offrent les forces de l'ordre ici. Que vous aviez suivi sans doute, alors ceci dit, le défilé du 1er août à Natitengou, le 59e adversaire, sera sans pareil dans la ville de Natitengou.